Musique Ça fait mal à l'orgueil Bref les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on s'apprête à ouvrir ce fucking disque dur Il vous dit rien ce disque dur ? Moi non plus A ce qui paraît d'après ma mère Dedans il y a des photos de moi quand j'étais plus petit Aujourd'hui on va s'intéresser aux photos de moi Quand je faisais du football C'est pour ça que j'ai mis le maillot mon frère Du coup durant l'année 2013-2014 J'ai que fait une année de foot Pourquoi t'as arrêté ? Déjà pourquoi j'ai commencé En vrai j'ai commencé le foot parce que Je kiffais le foot de ouf Mais je kiffais pas jouer dans un club tu vois Et en fait j'ai commencé parce que l'entraîneur c'était Le daron à un pote à moi Du coup bah je me suis dit vive les titularisations Bref alors pour commencer en attendant que ça se branche et tout J'ai fait du foot durant l'année 2013-2014 Alors donc il y avait la coupe du monde Il faut savoir que je suis espagnol et colombien Donc je supporte l'Espagne à Colombie J'ai un peu de sang français Parce que j'ai de la famille en France Je suis né en Suisse En fait je suis partout moi Et dès que j'ai arrêté le foot C'est là que je me suis lancé sur Youtube Il y aura une autre vidéo story time Enfin story time vraiment une vidéo Où j'ai parlé en fait de ma toute première chaîne Youtube Que vous avez jamais vue On va voir s'il y a même des vidéos Ou pour voir si je dribble et tout Parce que c'est vrai que Je suis quelqu'un en fait dans le foot Qui aime jouer techniquement Donc bon je vous mets quelques extraits De maintenant du foot de maintenant On va garder ça pour la prochaine vidéo Parce qu'il y a trop de trucs gênants Je suis mort de rire Ça c'est quoi ça ? Oh là oh attends Oh les gars je viens de... Pute ! Non mais non 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 Mais j'arrive pas à y croire les gars Je viens de voir un truc de malade Cette vidéo là Ça c'était en bas de chez moi tu vois Et là on est... J'avais le t-shirt J'avais le même t-shirt de maintenant Il me bat toujours le t-shirt J'avais 11 ans, 12 ans Je me rappelle Ça c'était mes premières vidéos De base que j'allais commencer sur Youtube avant On s'amusait tout le temps Au parc Là c'était en parc Tu vois bien qu'il y a des balançoires et tout Donc là c'était pas un terrain de foot Et on s'amusait à faire des actions Et là il y a tous les sens Ici dans ce terrain là Il y a que deux personnes Qui habitent toujours dans le quartier Les autres ils ont déménagé soit en France Aux Etats-Unis etc Ça c'était inattendu Oh là c'est un autre jour Maintenant j'avais un gilet et tout Là c'était à base tout le temps Ah non c'était quelqu'un d'autre Ah joli Ah ça c'était Gabriel Il est dans mon lycée maintenant aussi Lui il est phare au foot Donc voilà Oh putain ça manque Ça manque exactement Je faisais quoi avec un gilet comme ça Oh j'avais oublié que je faisais Putain je connaissais déjà ça Oh le feu Le feu les gars Vous pouvez pas vous rendre compte Comment ça me donne des frissons Parce que je me dis J'étais encore à l'école primaire Non j'étais en première année du collège Les suisses le cycle je crois Oh Le petit pont Désolé je m'en jaille Parce que je m'attendais pas Que je faisais des petits ponts à l'époque Ah ouais Ah le petit arc-en-ciel Tout sombré au but Ah la belle époque les gars Bruit J'étais vraiment un rat quand même J'étais un rat Ouais bah je pense qu'il y a un deuxième épisode Là je parle en fait du foot de rue on va dire Parce que là je suis en train de regarder Des trucs à l'époque Une feinte Mais encore un petit pont Mais j'avais quoi avec les petits ponts les gars L'équipe de foot J'envoie un bisou à tous les gens qui sont sur cette vidéo Ça fait très longtemps que je les vois pas Mon fréo Ben Avec mon téléphone Donc là il n'y a pas tous les dossiers Il y aura un deuxième épisode Où je vous montre vraiment quand je faisais du foot Sur le terrain Là je vous montre quelques trucs comme ça Ah ouais bon La qualité de l'iPhone à l'époque c'était pas top Ah oui là c'est moi Je suis le numéro 9 Je sais pas si je vais reçoire la balle Ah si je reçois la balle Je sais même pas si je vais faire des conneries Ah non je dribblais quand même Regardez je faisais vraiment un rat J'étais un rat J'avais l'audace de dribbler en match Et je sais que les entraîneurs au moment ils kiffent pas trop Mais je crois que cet entraîneur il aimait bien qu'on se Comment dire Qu'on fasse ce qu'on veut en fait C'était le meilleur entraîneur que j'ai eu Enfin c'était le seul aussi Ah non j'avais eu Luis Diaz Et c'est vrai que lui L'entraîneur là que j'avais avec eux C'était le meilleur Parce que lui il voulait qu'on Il s'en foutait de gagner Il voulait qu'on s'amuse Et ça c'était cool De jouer le foot Franchement j'y pense C'était vraiment l'une des meilleures Alors Alors les gars ici c'est un truc extraordinaire Joga bonito J'avais reçu cette feuille Cette feuille elle En fait C'est à dire c'était une journée Où il y avait des joueurs de De foot qui venaient nous voir Etc en fait Et il y avait comme joueur de foot Luis Suarez Kaka etc Mais malheureusement j'ai pas pu y aller C'était vraiment une partie 1 Où je vous montrais en fait En fait plus le foot de rue Que le foot en lui même Et il y aura sûrement Une autre vidéo Je vous montre vraiment Quand je faisais du foot sur le terrain Pour montrer ça Il y aura une autre vidéo Où je vous montre vraiment Les dossiers de moi Quand j'étais petit en fait Tu sais quand Quand j'étais gamin Et Bon je vous montre un exemple D'affiche Voilà Comme ça vous savez De quoi vous allez avoir Comme affiche Voilà Ce genre d'affiche Tu vois Tu vois ce que je veux dire Ce genre d'affiche Il y aura dans quelques semaines Je pense Voilà on est là Ça me touche Parce que vraiment C'était une meilleure époque J'avais 12-13 ans Et ça c'est le genre de vidéo Ça fait des souvenirs de malade Crot crot Tu vois que tous ces gens Sur le terrain Ils font maintenant Cette taille là Alors qu'avant Ils faisaient cette taille là Extraordinaire de voir ça Bon moi j'ai pas changé Toujours ces petits Mais on est ensemble Bref les gars Ça va être la fin de cette vidéo en fait Je vais tourner bientôt La deuxième partie Où je vous montre vraiment Même maintenant Je pense la deuxième partie Et on se retrouve A très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Bye bye Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz